Vous allez présenter déjà la tranche, l'arrête du verre, c'est là où se fait le contrebiseau, à 45 degrés. Donc là vous êtes dans un atelier de montage, dans cet atelier vous apprendrez à réaliser tous les montages techniques possibles. Les montures cerclées, percées et mylores. Également à venir faire toutes les réparations possibles comme du changement de fil, remettre des vis, changer des manchons. Puis vous apprendrez aussi à venir centrer des verres. Ici on va apprendre aux élèves à faire un examen de vue puisque les opticiens peuvent en magasin vérifier des ordonnances d'ophtalmo, les renouveler sans que la personne doive passer chez l'ophtalmo. Donc on a une matière théorique qui s'appelle l'analyse de la vision qu'on va mettre en pratique ici. Donc ici c'est vraiment de la manipulation qu'on va faire et l'examen de vue en tant que tel. Ce qui est sympa c'est qu'à la fin de l'année quand les élèves savent faire un examen de vue complet, à ce moment-là, ils peuvent ramener des personnes de leur entourage pour faire les examens de vue. Donc c'est soit des amis à eux, soit leurs parents. Ce qui est surtout très amusant c'est de voir que les parents ne comprennent rien de leur jargon d'optique et là on se rend vraiment compte de tout ce que les élèves ont appris. Pour notre sujet de façonnage du jour, le but du jeu ça va être, par rapport aux visages qui sont imprimés, de recréer la lunette sur mesure. Les compétences visées ça va essentiellement être de pouvoir mener nos étudiants à réaliser un équipement eux-mêmes et bien sûr de façon artisanale. Tu mets un œil puis un œil, tu vises jusqu'à ce que ce soit net un œil puis l'autre et après tu rapproches. Alors on est dans la salle de contactologie de l'école, c'est la salle dans laquelle on a tous les équipements, comme dans un magasin, comme dans n'importe quel endroit où on voudrait pratiquer la lentille de contact, voir comment ça se passe, vérifier l'œil de la personne et choisir les bonnes lentilles. C'est une méthode où on les accompagne sur le pratique, on a une méthode très personnalisée, comme on a la chance d'avoir des télés dans la salle, on peut voir avec eux, les accompagner, passer du temps, on échange, on leur crée des supports et on essaye d'avoir des méthodes les plus innovantes possibles au mieux. Ici tu es au sein du magasin pédagogique, c'est un magasin qui a pour but de former les élèves de l'école au métier, on va dire un peu plus concret de l'opticien, c'est-à-dire qu'on va recevoir des gens de l'extérieur et toi ton but ça va être de choisir la monture idéale, les verres qu'il lui faut pour pouvoir lui faire l'équipement qu'on veut. Dans cet atelier, on enseigne la prise de mesure, ça va être le choix de monture pour un client, le choix de verre, quel est l'équipement optimal pour le client qu'on a en fonction de sa correction, sa morphologie. On va utiliser bien sûr tout ce qu'on retrouve en magasin, donc tout ce qui est monture, catalogue de verres, les outils de mesure, des mesures assez précises quand on utilise des verres progressifs évolués. Notre méthode pédagogique, c'est de les mettre dès la première année, le plus rapidement possible dans le concret. Si on veut que notre matière paraisse la moins théorique possible, on les fait manipuler dès la première séance. Le B2, c'est le bureau des élèves. Si tu es un futur étudiant et si tu arrives à l'ison l'année prochaine, on est là pour s'occuper de toi, pour te faire découvrir ton parrain, t'accompagner avec tes professeurs, tes cours, et te faire passer les meilleurs moments d'hôtels. On a une relation ici avec les professeurs, l'administration et l'école. On est là pour s'amuser, tout en travaillant. Tu fais ta journée de cours, depuis le soir, le but c'est que tu viennes te détendre avec nous. Donc que tu sortes au bar, que tu fasses des after-work qu'on organise dans l'école. On t'attend le plus vite possible à l'ison pour rejoindre la famille et que tu puisses venir t'amuser avec nous. On t'attend vite, arrive vite. Un bisou d'ailleurs à brasurer.